salut les loulous c'est soma on se retrouve aujourd'hui pour le 32e épisode de la série arc vanilla alors les loulous je tourne cet épisode au retour de mes dix jours de vacances donc la première info que je vais vous faire passer c'est parce que c'est important quand même que je vous le dise c'est que forcément j'étais absent pendant dix jours et je pouvais pas me permettre de laisser mes dinos dix jours sans manger surtout sur un officiel notamment la viande pour les carnivores périm tellement vite donc pendant les dix jours où j'étais absent le serveur a été coupé voilà c'était l'info importante qu'il fallait que je vous donne et là je l'ai rallumé depuis bas là je tourne il est il est quoi deux heures et demie je l'ai rallumé ce matin donc voilà j'ai fait mon petit tour de remplissage des mangeoires c'est tout le petit train train quotidien qu'il ya à faire quand on joue sur du vanilla on peut pas on peut pas ne pas faire donc donner déjà à manger aux aux animaux et puis bah faire un peu le point des j'aime bien vous savez que tout soit rangé donc j'ai refait mes stacks dans les frigos etc etc et aujourd'hui du coup on va se lancer dans notre première repro de dinosaure et ensuite on ira faire du timing parce que pour faire les repros alors là ça va être une reproteste un peu donc on va faire nous loups alors la femelle a toujours pas de nom parce que l'épisode où je l'a je l'ai tamé n'avait pas encore sorti sur la chaîne mais on va faire la repro de nos deux loups et forcément pendant la croissance du bébé il va nous demander qu'on s'occupe de lui régulièrement on va faire devoir faire les imprint et sachez que enfin la plupart d'entre vous le savent maintenant mais que parmi les choses qu'il peut nous demander il ya bien sûr la promenade et la caresse mais ensuite ça il va nous demander des kibble il ya quinze types différentes kibble et le problème actuellement c'est que je n'ai pas encore toutes les kibble de disponibles il me manque notamment le dimetrodon le gallimimus le terror bird pour ceux que j'ai vraiment pas et il faudrait que je me retâme quand même un petit au moins deux dimorphodon et deux pachy femelle donc deux dimorphodon femelle deux pachy femelle parce que sinon ben j'aurai jamais la quantité d'oeufs qui va me falloir et donc dans une deuxième partie de vidéo on s'attaquera à ça à la aller essayer de trouver des des bestioles à tamé va falloir aussi alors je me trompe pardon que j'en me refasse des fléchettes ça fait plusieurs fois que je le dis mais je l'ai toujours pas fait donc du coup on va commencer alors je vais mettre les gamins on va prendre nos loups on va les mettre un peu à part donc je vais faire la technique basique de repro c'est à dire je vais faire les sifflements les mettre en suivi ensuite activer la balade je vais enlever le suivi et je vais siffler ne pas bouger en ont en continu donc forcément pendant que ça ça se fait je vous mettrai la petite musique que vous aimez bien quand je mets en début d'intro d'épisode et puis je vous reprendrai à l'oral une fois que la repro sera fini donc après bien sûr il y aura la gestation du bébé qu'il faudra attendre alors je en officiel je me rappelle pas du tout des timers donc on découvrira ça ensemble et puis après il y aura la croissance du bébé en lui-même pour des loups j'ai plus non plus en tête combien de temps ça prend mais on découvrira ça ensemble donc les loulous ça y est sont prêts à être pro j'ai pu j'aurais pu casse pas mais ma touche ne pas bouger donc je vais commencer et puis je vous mets une petite musique pour patienter le temps que ça se fasse et on va garder en focus je pense la femelle pour voir la progression de la barre voilà allez c'est parti les loulous de la barre a été pro j'ai pu pas Merci. 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 Des créatures. Alors, je vais peut-être commencer avec des Dimetrodons. Tiens, ça pourrait être rigolo. À moins que je croise sur la route un Pachi ou des Dimorphodons. On va voir un peu ce qu'on trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a là qui pourrait... Qu'est-ce qui fait qu'il y a tous les Dinos qui fuient là ? Alors, on va mettre l'autre level à l'Argentavis en dégâts. Voilà. En plus, j'ai des peaux de Narcos sur lui. Ça, c'est bien. Ok. Il pleut. C'est top. On va peut-être croiser... Ah non, pas forcément, vu que le serveur a été arrêté. J'allais dire, on va peut-être croiser un peu plus de Dinos aux couleurs du nouvel Event. Mais, bah non. Du coup, non. Pas du tout. Je dis des bêtises. Donc, on cherche du Pachi, du Dimorphodon. Ça, c'est pas très compliqué à tamer. Et sinon, Galimimus, Terror Bird, Dimétrodon. On va commencer avec le Dimétrodon parce qu'avec les œufs de Dimétrodon, je pourrais faire les Galimimus. Et avec le Galimus, je pourrais faire les Terror Bird. Donc, vous voyez, ces trois-là s'enchaînent plutôt bien. Par contre, pour les Dimétrodon, il faut des œufs de Quetzal. Et ça, j'ai pas. Et j'en aurai pas, de toute façon. Je pense vraiment pas tamer un Quetzal sur cette partie. C'est vraiment plus indispensable. Maintenant, sur Ark, les Quetzal. Alors, Pachirino, je pense pas qu'on en fera non plus. Ou juste pour le fun. Là, il y a un rouge. Faudra voir. C'est un rouge, quoi ? C'est une femelle ou... C'est un mâle, level 10. Je vais regarder, comme j'ai l'habitude de faire avec vous. Un Pachirinosaure. Level 10. Sa nourriture, il faut savoir, c'est le répulsif à insectes. Ah, level 10, ce serait que 47 minutes à la baie. On peut peut-être le faire. Je pense pas que... Est-ce qu'on peut le grab avec un Argent ? Non, on peut pas. Alors, c'est l'inconvénient, par contre, de ne pas avoir de Quetzal. C'est qu'il y a plein de dinos qu'il va falloir qu'on tamme sur place. Ou en tout cas, qu'on arrive à aggro pour mettre une zone plus safe. Donc, on verra ça plus tard. Voilà, c'est pas ma priorité. Nous, on va essayer d'aller se trouver des petits Dimetrodons. Donc, on va essayer de faire nos 3-4 d'un coup. Ce serait vraiment cool. Donc, je vais faire des allers-retours. Alors, par contre, le Dimetrodon... Je vais revenir sur sa fiche. Parce qu'il me semble qu'il nécessite beaucoup de narcotiques. Effectivement. Ah ouais ! Ça va être un gouffre à narcotiques. Mais bon, on va tenter. Il faut bien en faire un. Alors, Dimetrodon, c'est assez particulier. C'est un animal à la fois terrestre et aquatique. Alors, aquatique... Avec des grosses parenthèses, des grosses guillemets, hein. Parce que c'est pas non plus... Enfin, il peut se noyer, hein. Voilà. Il faut le savoir. On va passer une certaine profondeur, en fait. Il perd de l'oxygène. Mais il faut réussir à le mettre sous l'eau pour qu'il pond. Alors, je vous montrerai ça, si on entame un. Comment ça fonctionne. C'est assez rigolo, en fait. Le principe du Dimetrodon. Ah, il faudrait vraiment que je tombe sur un tout petit level. Enfin, sur des tout petits levels. Ce serait juste parfait. Autant, des fois, on cherche des gros levels. Autant, moi, pour les timings, là, j'en cherche des petits. Alors, il va falloir que je me pose. Donc, les Dimetrodons, bien sûr, on les trouve au marais, hein. Et donc, on se rend là-bas. Voilà. Il ne fait pas chaud. Je n'ai pas pris à manger, tiens, d'ailleurs. Bravo. Bien joué. Comme d'hab, hein. Alors, de faire un premier test aussi de repro avec les loups, ça va nous permettre d'avoir un premier bébé. Voir plus, on ne sait jamais si on a des jumeaux ou des triplés. On peut toujours espérer. Et ça nous permettra ensuite, petit raptor, de faire un premier test de grotte. On ira faire une grotte avec ce premier bébé. Alors, ce ne sera pas un loup optimisé. Je ne pourrai pas faire tous les imprints dessus. De toute façon, tous les repros de DinoHL que je ferai, je ne pourrai pas faire 100% d'imprint dessus. Ce n'est pas possible. Je prends l'exemple du Rex. Je ne peux pas passer deux jours et quelques à faire les imprints. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc voilà. À partir d'ici, on peut trouver des dimétrodons. Donc, on va essayer de trouver des petits levels en prio des femelles. Et on verra bien ce que ça donne. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est lié à mes nouveaux paramètres graphiques. Ces taches jaunes qui apparaissent de temps en temps. Comment je tourne la caméra. Si quelqu'un sait de quoi ça peut venir et que je puisse le désactiver. Parce que je trouve que ça fait très moche. Alors, est-ce que c'est un truc de particules ? Si j'enlève ça, par exemple. Est-ce que ça le fait toujours ? Ouais, ça le fait toujours. Donc, c'est vraiment bizarre. Mais bon. Voilà. Si quelqu'un a l'astuce. Alors. Alors, vous voyez, on a un Gallimimus ici. Qu'on pourrait... Je ne sais même pas si on peut les attraper avec l'argent. Je n'ai pas l'impression. Non. Ça ne fonctionne pas. Et un Pego. Non, on ne peut pas. Donc, il faudra peut-être que je me tame un Quetzal. Parce que faire du timing aux marées, je n'ai pas spécialement envie. Alors, malheureusement, on ne voit pas grand-chose. Je vais faire un Gamma 5 pour y voir un peu plus clair. Parce que je ne vois que dalle. Alors. C'est pareil. Si tu trouves une Grenouille HL, il faudra que je la... Niveau 85. 45. 40. 20. Mégalocéros qui s'est un peu paumé. Hum. Alors, si je ne passe pas 4 heures à faire du timing pour cet épisode. Je vous mettrai en fin de vidéo la naissance du loup. En espérant ne pas la louper surtout. Ça pourrait être sympa. De voir ça. Ah, on a un Archéop... Je pense que c'est un Archéopteryx, c'est ça ? Voilà. Pour le suivre à la jumelle, par contre... Ah non, c'est un Microraptor. Hum, sale bête. Allez, on n'est pas loin de la Redwood. Donc... Ceci explique cela. Bah, on a un Terror Bird ici. Quel level mon grand... Ah, je t'ai loupé. Ah bah, on va pouvoir les voir. Alors... Malcarno... Ils sont passés où ? Allo ? Ils sont barrés ? J'ai un Berlue ou... Comment ça se passe, en fait ? Oh là là ! Oh, c'est pas grave. Ah, ils sont là-bas. C'est eux, là ? Ah non, c'est un Capro. Level 60. Mal. Ok. Bon, allons faire fouiller par là. Sarko... Ah, ils sont là, mes Terror Bird. Alors, est-ce qu'on va trouver nos Dimetrodons facilement ? Ah ! Euh... C'était juste un branchage ? Ouais, c'était juste un branchage ou un caillou. Ok, pas grave. Alors, il y en a tombé qui fasse nuit. C'est un peu plus embêtant, du coup, de trouver ce qu'on cherche. Alors, ici, on peut en avoir, mais j'en vois pas. Il y a encore du Micro Raptor. Faut pas que je me fasse choper par un Micro Raptor. Sinon, je vais décéder. Il y en a plein. Il y en a plein. Alors, comment ça se fait que j'en trouve pas, pour l'instant ? On va éviter les gros arbres de la Redwood. On va pas prendre de risques, hein. Des insectes. Ah ben, voilà. Voilà. Capro. Le Sarko qui veut nous manger, il nous a vus, hein. Il nous a vus. Alors, je vais repasser en... Hop. Ça... Ça assombrit un peu, mais au moins... Je suis dans les bons gamas. Alors, c'est toujours quand on cherche quelque chose qu'on ne trouve pas. On commence à avoir l'habitude, hein. C'est un peu malheureux. Donc, ce que je vais faire, les loulous, c'est... Je vais faire une ellipse, et je vous reprends si je trouve quelque chose. Parce que là, sinon, ça peut durer encore un moment. À de suite. Et relais loulous. Donc, ça y est, j'ai trouvé un petit... Un petit d'y mettre au don. Tout petit level. Level 10. Je vous montre ça. Voilà. Et une fifi, surtout. Donc, bah, c'est parti. On récupère la bête. Euh... J'ai bien galéré à en trouver, hein. Vous avez vu que maintenant, il fait jour. Et que... Bah, il y en a un autre ici, sérieusement. Ok, j'en trouve deux. Une femelle, level 40. D'accord. Donc, ouais, j'ai bien galéré pour en trouver. Surtout qu'il y a... Dès qu'on essaye de s'approcher un peu du sol, il y a énormément de... De micro raptors. Donc, ça peut être très dangereux. Et donc, bah, du coup, on va ramener celui-ci à la base. On va remettre les gammas normaux. Et puis, bah, on va faire son timing. Alors, le Dimetrodon, il faut faire attention parce que c'est une créature qui est très dure à endormir. Qui se réveille très vite. Et euh... Et qui est assez fragile. Voilà. On peut la tuer en essayant de l'endormir. Ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé. Et donc, euh... Un timing pas forcément très évident. À réaliser. Voilà. Ça, c'est pour la petite... Les petites astuces. Donc, on n'a plus qu'à rentrer à la maison. On va le déposer dans le piège. On va récupérer, bah, nos stocks de viande. Parce qu'on a... Ou alors, j'hésite, en fait, parce qu'il y a vraiment une grosse différence entre un timing à la viande normale et... Et un timing à la prime. Donc, j'hésite pas mal à poser le Dimorphodon carrément dans ma base, en fait. Parce que même à l'arrière, dans le piège d'un timing, ça sert à rien. Et euh... À prendre le Rex et aller faire un peu de prime. Il m'en faudrait 8, je crois. Si je dis pas de bêtises, pour un level 10. Donc, c'est pas négligeable. Euh... Et c'est surtout que ça va me mettre... Alors, attendez. Je vous donne l'info en même temps que je vous parle. Euh... Dodo Dex. Voilà. On peut réavancer. Donc, un Dimorphodon. Level 10. Il faudrait... Un... 24 viande normale. Ça me prendrait 1h12. Et surtout 463 narcotiques. Pas de narcotiques. Par contre, à la reprime, il m'en faudrait 8. Euh... Donc, reprime. Euh... Ça me prendrait 24 minutes. Et seulement 152 pots de narco. Donc, je me dis que... Ma foi. Ça vaudrait peut-être le coup de perdre un peu de temps. D'aller faire de la reprime. Et puis, bah, lui mettre dans le bec, hein. Comme on dit. Alors, je pourrais le faire à la reprime cuite. Mais ça me prendrait le double de temps. Euh... Et le double de narcotiques. Donc, on... On va tenter euh... À la reprime normale. Après tout, on n'est pas trop pressé. Alors... En plus, on a un petit diplodocus ici. Qui pourrait nous en donner. Potentiellement, lui, il nous fournira de la prime. Il faudrait que j'ai autre chose à côté qui puisse m'en donner aussi. Parce que... La zone est plutôt calme. De toute façon, j'ai deux possibilités. Soit j'emmène le Rex sur l'îlot Carnot et je tue du Carnot et du Rex. Voir de l'argent à vis. C'est les trois créatures qui peuvent potentiellement m'en donner. On va voir comment on se débrouille. Enfin, Gigano qui est toujours un peu bugué. Tant que je me suis pas rapproché, il... Il a la tête dans le sol. Il fait le malin. Ou alors, je l'endors et je le fais à... Ouais, je sais pas trop. Alors, je peux faire un mix des deux après. Je peux aller tuer vite fait le... Le diplo, récupérer la prime. Et je compléterai avec la cuite. Juste fermer ici. Voilà. Je pense qu'on va faire ça. Parce que déjà, le temps de faire l'aller-retour avec le Rex, ça va être un peu long. On va se faire un peu de viande pour pas qu'il nous mange quand on la récoltera la... La grosse. Voilà. Ça fera repop les dinos en même temps ici. C'est pas plus mal. Après, il va falloir que le bronteau, le diplo soit généreux. C'est comme ça. Qua est pegré. Deux viandes, pourquoi pas. Durée des viandes, je n'ai pas encore le descriptif qui est parti, même pas dix minutes, ouais d'accord, on va faire à la viande normale, à la prime mais cuite, j'en ai un petit peu, enfin normalement dans mes frigos, ah le timing à la viande supérieure crue sur du vanilla et que surtout quand on joue tout seul, c'est compliqué, ça ne se conserve pas, je n'ai pas le salle de conservation comme sur Scorched ou Ragnarok pour allonger la durée de vie, donc on a vraiment les timers de base, et malheureusement les timers de base ça fait, bah c'est trop court quoi, c'est trop trop court, mais bon c'est comme ça, c'est le jeu qui veut ça, bah regen, donc les deux prime on va les mettre au frigo, on va endormir notre bestiole puis on les récupérera, on les mettra dans le gosier, on va aussi récupérer nos pots de narco, s'il va en falloir, puis on fera une ellipse, et je vous montrerai quand il sera levé, hop, ok, j'ai sifflé un passif, au cas où il me touche, on ne sait jamais, il est toujours là, j'en oublie ceci, voilà, on va aller mettre de suite au frais, non, non plus, voilà, alors on va récupérer déjà celle-ci, tac, on va récupérer les pots de narco, c'est du coup il va m'en falloir beaucoup, ok, il nous faut ensuite ceci, alors il s'est bloqué dans notre dino, cet animal, c'est pas plus mal, alors est-ce qu'il est en train de fuir, peut-être, ok, il dort, donc on va lui mettre de suite les deux prime, vous avez vu la vitesse à laquelle baisse la torpeur, donc on va lui mettre 10, et par contre, vous voyez, la nourriture ne baisse pas très vite, c'est très très lent à manger, d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il mange les deux prime que je viens de lui mettre, et le souci, encore une fois, en solo, c'est que là, à la rigueur, si j'avais le temps, je reprendrais mon ex, j'essaierais d'aller tuer un autre truc qui me donne de l'high prime, je reviens, et je lui mets, mais entre temps, il peut se réveiller, c'est le gros problème, même, du coup, les loulous, bah moi, je fais une petite ellipse, je vais lui mettre tout ça, parce que j'en aurais besoin, je fais donc une petite ellipse, et je vous reprends pour la levée de ce premier dimétrodon, qu'on fera ensemble, je vais juste vous montrer avant où en est le loulou, mais bon, ça fait 25 minutes que l'épisode ait commencé, même pas, bon, il reste 3h37, ça fait 23 minutes, un petit peu plus, ça fait 3, ah non, ça fait, ouais, ça fait un peu plus, non, c'est ça, 23 minutes, je dis des bêtises, euh, donc, euh, bah, petite ellipse, les loulous, et je vous reprends pour la levée du dimétrodon, à de suite, et les loulous, donc, on approche tout doucement de la fin de ce timing du dimétrodon, alors, pour un tout petit level, quand même, ça aura pris pas mal de temps, et puis surtout, beaucoup de ressources en narcotique, vous voyez, tous les pots que j'avais mis avant de faire la coupure, bah, il me reste, enfin, ils ont bien baissé, hein, euh, voilà, donc, il va manger, euh, enfin, elle va manger, euh, voilà, dans 12 de nourriture, à peu près, alors, on en est à 93,8, au niveau de l'avancée, j'ai quasiment pas bougé d'ici, hein, j'ai fait des fois, juste des petits tours pour ramasser les oeufs, euh, dans la base, mais je suis pas sorti de la base, j'ai vraiment pas bougé, euh, trop dangereux, trop dangereux de le laisser tout seul, euh, sous peine qu'il se réveille, hein, et, euh, bah, une fois qu'il sera debout, je vous montrerai, euh, comment le placer, quel test faire pour être sûr qu'il puisse pondre, enfin, qu'elle puisse pondre, en l'occurrence, alors, est-ce que ça va suffire, j'ai même plus en tête combien il prend par, euh, miam de, de viande supérieure cuite, c'est bon, ok, donc, on récupère tout ça, voilà, euh, on va le prendre en suivi court, parce que ça va être compliqué à bien faire, là, donc, très proche, tu ne bouges pas, tu vas faire ton demi-tour si tu y arrives, voilà, viens ici, donc, le principe, les loulous, il est très simple, alors, attends, tu vas rester là, je vais juste aller remettre la viande qui périme très vite, boire un coup, euh, ici, au frigo, voilà, euh, les oeufs que j'ai trouvés aussi, ok, alors, le principe, les loulous, ça va être de le mettre dans l'eau, notre dimorphodon, la tête sous l'eau, mais juste le minimum qu'il faut pour pouvoir, euh, ensuite, est-ce que je le mets de l'autre, non, je vais le mettre de ce côté, arrive, attendez, je l'ai mis en suivi trop proche, il me fait bugger, faible, ah, je me suis encore trompé, faible et, euh, moyenne, tu te fous de moi, euh, qu'est-ce que, même en faible, ça, ou quoi, mais, attendez, t'allez, 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 il est bugger, hein, il n'est pas censé me coller comme ça, euh, je suis bien en distance de suivi, oui, moyenne, oh, alors, attendez, je vais le remettre en faible, je vais le metter bugger, donc, bah, tant pis, de toute façon, j'ai pas le choix, euh, on va le faire passer là, alors, c'est pas rapide, hein, dimetrodon, hein, c'est, euh, c'est pas l'animal le plus rapide, euh, du jeu, alors, les autres dimetrodons, je les ferai, euh, voilà, hors caméra, hein, je vais pas vous imposer des termines de dimetrodon, euh, enfin, hors caméra, je les filmerai comme je fais, et je vous les mettrai en début d'épisode, comme je fais à chaque fois, donc, viens ici, mon grand, enfin, ma grande, en l'occurrence, voilà, stop, donc, là, la première chose à faire, quand vous l'avez mise sous l'eau, c'est vérifier qu'ils ne perdent pas, euh, ah, mais il n'y a plus d'oxygène sur les dimetrodons, d'accord, ça a changé, je savais même pas, en fait, il faut savoir qu'au début de Ark, enfin, quand les dimetrodons ont été implantés, parce qu'ils sont pas, ils étaient pas là de suite, euh, ils avaient une jauge d'oxygène, et si on les mettait trop profondément dans l'eau, ils perdaient de l'oxygène, à part un mer vu, c'est plus le cas, euh, donc, déjà, on a plus à se soucier de ça, euh, deuxième chose à faire, maintenant, c'est voir, alors, il est un peu bugué, mais ça devrait quand même fonctionner, c'est voir si, il va pondre ou pas, et donc, là, le test à faire, c'est comme pour, euh, le vous récupérez des baies blanches, vous allez le mettre dans son inventaire, vous lui faites manger, et vous regardez s'il fait caca, ah, il va pas vous faire des cacas en boucle, hein, comme ma fille ou mia, mais le but, c'est au moins qu'il en fasse un, et s'il en fait un, ça voudra dire qu'il est à la bonne profondeur, voilà, il en a fait deux, donc c'est bon, donc là, euh, théoriquement, et enfin, c'est même pas théoriquement, votre dimorphodon est bien placé pour pondre des oeufs, alors, euh, votre dimorphodon, pardon, votre dimétrodon, enfin, je dis n'importe quoi, j'ai dû dire d'ailleurs dimorphodon plusieurs fois, sans m'en rendre compte, euh, donc potentiellement, voilà, il peut, euh, pondre des oeufs, maintenant, le dimétrodon ne pond que très rarement, donc il faudra que je trouve le mal, pour, euh, pour accélérer la ponte, euh, malheureusement, il n'est pas sous le buff de, de l'oviraptor, donc va peut-être falloir que je déplace mon oviraptor un petit peu, euh, donc c'est ce qu'on va faire de suite, désactiver la promenade, on va prendre des cailloux, euh, tu vas nous suivre, on va venir ici, alors, on va déjà faire un test là, tac, on va lui mettre ses niveaux, il sera content, activer la promenade, ah, voilà, là, il a le bonus de ponte, donc c'est parfait, récupérer l'oeuf de tortue, alors c'est toujours la même tortue qui pond, hein, j'ai 4 tortues femelles, mais, euh, non, euh, si, j'ai bien 4 femelles, il n'y en a qu'une seule qui pond, c'est assez original, donc, bah, je vous montrerai, euh, quand j'aurai eu mon premier oeuf, il va falloir que je surveille, et puis, euh, bah, nous, euh, du coup, on va partir sur autre chose, on va essayer de trouver une autre créature, ah, il fait nuit, il pleut, c'est la totale, euh, pour continuer un peu sur cet épisode de taming, enfin, taming, taming léger, hein, pour le moment, on n'est pas, euh, on n'est pas fou, 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 donc, on va essayer de se trouver une autre petite bestiole, je suis déjà au plus clair, je vais remettre un gamma 5, ça ne change pas grand-chose, je vais juste, hop, baisser mon volet, c'est vrai qu'il y a, j'ai du soleil, moi, j'y vois un peu moins bien sur mon écran, je vais essayer de pas faire trop de bruit, voilà, parce que si ça tombe, vous y voyez assez bien, mais pas moi, alors, il faudrait que je trouve un pachi ou un petit dimorphodon femelle, ce serait juste parfait, on a du dodo, hum, glistro, alors, qu'est-ce qu'on va voir trouver, après, si je trouve, si je trouve rien, ben, je mettrai un terme à l'épisode, je rappelle juste que je vous mettrai en fin de vide d'épisode la naissance du loup, là, il doit rester 3 heures, je pense, je vais pas vérifier, mais il doit rester environ 3 heures de maturation, maturation, ben, pas de maturation, de, enfin, de, si, une maturation, je crois, ouais, c'est ça, pam, 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 bon, je vois rien du tout, pas de dimorphes, on va aller voir l'autre côté, et c'est vide, c'est vide de dino, là, dans mon coin, c'est plutôt étonnant, bon, on a encore un espérant ornis, il faudra que je pexe aussi mon perso, hein, hors caméra, je vais plus non plus vous imposer ça en vidéo, parce que j'ai encore pas mal de levels à prendre, je rappelle qu'au niveau suivant, en plus, on aura accès au labo de chimie, donc ça va me faciliter pas mal les crafts, Dino Tech, on les voit de loin, là-dessus, il n'y a pas de problème, Ah, il s'arrête de pleuvoir, ça, c'est une bonne chose, alors, si je pouvais trouver un petit Dino Atame, ah, je pourrais aller voir à l'Oasis, sait-on jamais, Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, on a de Thierry, on a de Thierry, on a de Thierry, on a de Thierry, On a un Dimorphodon, alors, t'es un Dimorphodon quoi, parce que... Ah, la souris qui suit pas, C'est où ? Ah ! Il est là-bas, J'arrive pas à le focus, Ah, la plaie ! Ces jumelles sont... Enfin, ces longues-vues sont vraiment mal faites sur Ark, c'est hallucinant ! Il va pas passer dans mon viseur, hein ! Euh, c'est un... Ah, c'est un mâle, c'est pas ce qu'il me faut ! Euh, du coup, est-ce qu'il y a autre chose ? Hum... Iguanodon, non ! Le Thierry, c'est même pas la peine d'y penser ! Ah, je t'avais pas vu toi ! Ok, j'arrive pas encore une fois à être ciblé, tu es là ! C'est aussi un mâle ! Eh bien, j'ai pas de chance ! Qu'est-ce que c'est, là-bas ? Des pegaux ! Ok ! Y'a que dalle ! Y'a que dalle ! Y'a que dalle ! Alors, vraiment, je prendrais du temps, maintenant, pour faire ces timings-là, hors caméra ! Les premiers dinos, j'essaye toujours de vous les montrer en direct, hein ! Donc, par exemple, le Galimimus et le Terror Bird, on les fera ensemble ! Mais après, les... Les suivants, je les ferai vraiment hors caméra ! Sinon, on va passer, euh... X épisodes à... À faire des timings, et on va pas avancer sur le PVE-HL ! Un peu de la série, parce qu'il faudrait que j'aimerais bien vous montrer autre chose ! J'aimerais bien commencer à vous montrer les grottes, c'est pour ça que je fais le premier loup ! Euh, j'aimerais bien vous montrer, euh... Bah, d'autres choses, hein ! Bah, après, en dehors des grottes et des boss, il reste plus grand-chose à montrer, hein ! Si, je peux vous montrer du fail ! Mais bon, pour l'instant, sur la série, hein ! Je rappelle, on est mort que 5 fois, on a perdu un seul dinosaure, donc on est plutôt bien ! Ce serait con de... De faire trop de boulettes ! Alors... Ok... Alors, sachez aussi, euh... Bah, bien sûr qu'une nouvelle série Ark arrive bientôt sur la chaîne, hein ! Si les développeurs se tiennent à leur délai, dans un tout petit peu plus d'un mois, une nouvelle série va démarrer ! Vous êtes déjà au courant, c'est Ark Extinction, hein ! Avec un serveur un peu spécial, où on sera plus nombreux qu'habituellement ! Il n'y aura pas que la team Fenrir ! Et, euh... Et j'ai déjà trouvé ma prochaine série qui succèdera, donc soit à Ark Extinction Core, qui sera mis en pause pendant le temps de la durée de la série Ark Extinction, ou qui succèdera à ce Ark Vanilla, hein ! Jusqu'où je pourrais aller ! Bah, du coup, les loups, je trouve pas grand-chose à vous faire dans cet épisode ! Alors, c'est les inconvénients, hein ! Moi, vous savez bien que quand je commence un épisode, j'aime pas, euh... J'aime pas faire X... Hop ! X coupures, pour euh... On va récupérer ce drop jaune, hein ! Euh, pour euh... Moi, je suis pas un adepte de la coupure ! J'aime bien montrer les choses en continu ! Vous le voyez bien, d'ailleurs, sur Zoologic Ark, la saison 2, hein ! Euh... Je ne vous montre que mes sessions de jeu ! Euh... Une partie de la team à faire du farming ! De compo ! Mais euh... Voilà, moi, c'est pas que j'aime pas faire des montages, des trucs, tout ça ! Euh... Même si j'avoue que c'est pas mon... La chose préférée que je préfère dans les vidéos YouTube ! Et c'est pas là que je suis le meilleur non plus ! Euh... Mais j'aime pas faire comme font certains YouTubeurs ! Alors, à chacun son style, hein ! Mais de couper, de faire des coupures de partout ! Ça coupe, on change de plan ! Euh... Ça coupe, euh... Il sait pas c'est quoi entre ! On passe d'une zone à une autre ! On sait pas ce qu'il y a eu entre les deux ! Euh... Moi, c'est pas trop mon délire ! J'aime pas du tout ça ! Alors, chacun, bien sûr, euh... Voit midi à sa porte, hein ! Mais euh... C'est pas trop mon... C'est pas trop mon truc ! En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je vais essayer de faire beaucoup de timing hors caméra que je vous filmerai ! Euh... 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 Certainement, euh... Bah, la grotte du... De l'île aux Carnots ! Qui est la plus proche de chez nous, hein ! Ok, une salle de Dunkel, verte, ouais, c'est pas terrible ! Mais bon ! Bah, du coup, les loulous, moi, on va se quitter là ! Je vais pas pousser plus loin l'épisode, ça sert à rien ! Je vais pas faire un épisode d'une heure pour vous montrer, euh... Juste de la balade en Argentavis ! Euh... Du coup, moi, j'espère que cet épisode vous aura plu ! Je vous laisse avec, euh... A la suite de ma conclusion, euh... Les images de la naissance du petit loup... Euh... Du ou des petits loups, euh... En musique ! Et euh... Moi, je vous dis à la prochaine les loulous ! Allez, ciao ! C'est parti ! Sous-titrage FR ? ... 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